salut salut j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette vidéo pour un nouveau tuto eye makeup donc là où je vais commencer par le maquillage avec le maquillage, on a déjà fait le maquillage avec le maquillage et on a déjà fait le maquillage avec le maquillage et on va commencer par les sourcils pour utiliser le crayon il y a du côté brosse, du côté crayon la couleur dark brown et qui me trouve là où le crayon est biseauté c'est la marque Anastasia Beverly Hills et on va regarder la forme la forme que j'ai fait dans la forme et on va mettre le crayon et on va mettre le crayon donc je vais prendre le temps pour que vous puissiez avoir des sourcils après on va mettre l'anti-saren un anti-saren fête pour qu'on va juste derrière le crayon et on va mettre le crayon et on va mettre le crayon et on va mettre le crayon pour avoir l'impression que les yeux sont basés et on va mettre le crayon et on va mettre le crayon pour que les yeux sont basés et on va mettre le crayon donc je vais faire tout simplement c'est juste derrière le crayon donc je vais mettre le crayon dans le crayon le fond de teint réveillé à claire après le fond de teint l'air malta j'ai la référence y245 j'ai le make up forever j'ai une petite éponge j'ai le fixe plus j'ai le fixe plus j'ai le fond de teint au niveau des paupières j'ai le fond de teint et en même temps je fixe j'ai la poudre libre j'ai le make up forever j'ai le fixe le fond de teint l'ai rappelé j'ai le fond de teint la veint j'ai le fat et sous poussine j'ai leеро Íà je suis больш 그릇 tous les fa Greece et c'est trop laïm la boettine il faut plus d'urban il faut mettre des e cones il faut le faire ullen copies et le si kelly pour mettre des piégment pour lui peut ne pas mal on ne le ponte Les piquets ont l'air de la maquillage Nous allons faire le maquillage Nous allons faire les piquets Nous allons prendre le premier fard qui est un fard de transition Le Nix La référence théorie NMS16 Dans le pinceau, on va aller au niveau du pli palpebral Comme vous voyez, on va aller avec des mouvements circulaires Et on va sortir le pinceau Et on va aller dans le pinceau On va essayer d'obtenir l'impression qu'il y a des astuces C'est un peu de astuces On va s'assurer que le pinceau est bien Et c'est ce qui est le pinceau C'est le pinceau qui est le pinceau On va aller voir plutôt La palette James Charles avec Morphe T La couleur T C'est du marron foncé Pour faire le point externe Pour faire le point externe Il faut faire le point de vue Pour faire le point externe Donc on va aller au point externe Et bien sûr, on va aller au niveau du pli palpebral On va prendre le pinceau On va mettre le pinceau Et on va mettre les couleurs Les couleurs On peut faire le cul sup C'est un peu le pinceau Et avant de mettre une chalk Et là, à partir de mes intents On va aller appliquer Et on va mettre le pinceau Donc oninvestisseur Un allemand Most 좋아요 pour qu'on ait l'air de gris c'est pas bon on prend la couleur esthénée c'est une couleur c'est un fard irisé il y a un wig dans la palette james charles on a travaillé au niveau des paupières mobiles et on a des fards liquides des fards liquides d'un style donc la référence ou il y a un smocky storm on a wall my message le coin externe alline on a dit mackley face mokie aisoner ou un taso synthétique juste pour la quantité maboff on mabad nero il pense au lycée mtb à la couleur thénienne t la couleur tb j'names les couleurs fivra van les rôles pas au lycée d'une taille poudre manan de mika forever la couleur de la couleur pour m'inscrire et nous l'apprenons par la poudre libre de la couleur de l'aider et la crayon i pencil aqua xl m60 nous nous en anterrons le niveau de la cible et nous essayons de mettre le filtre et ensuite on en remettre avec les couleurs et on va mettre en place avec un autre et on va mettre en place 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 un peu comme vous voyez un highlighter avec P.K C-pop et on va mettre la couleur qui a été créée avec Smoky Storm et on va mettre en place pour donner une impression et on va mettre en place pour les lèvres on va mettre en place le crayon à lèvres Aqualip la référence à lèvres 14C et on va utiliser un vernis à lèvres avec NYX la référence à lèvres STLL12 donc si vous voyez la manière dont vous avez la couleur de lèvres on va mettre en place la couleur de lèvres la couleur de lèvres merci beaucoup pour vous abonner et on va bientôt dans une nouvelle vidéo merci merci